Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien, toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et on ne se fait pas non plus des films les amis très importants, d'accord ? Je te rappelle, je suis ici pour te donner des déclics et te permettre d'avancer sur ton propre chemin de vie. Mais garde toujours en tête que toi seul tu as le libre arbitre de tes choix et de tes décisions très importants, ok ? Les amis, aujourd'hui je ne vais pas faire de canal puisque je l'ai eu hier et il s'avère que je n'ai pas eu le temps de la faire. Enfin j'ai eu un petit souci finalement, donc j'ai dû arrêter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'y reviens. Ça parlera de flamme jumelle. Mais attention les amis, de l'IA flamme jumelle est pour ceux et celles à laquelle le chiffre 22 ou 222 te parlera. Je le redis ici, ça peut être un numéro d'habitat, ça peut être un numéro de département, ça peut être sur une plaque d'immatriculation, ça peut être un numéro de code, ça peut être un numéro de série qu'on va te donner, ça peut être ton chiffre préféré, le 2, le 22, le 22, peu importe. Tout ce qui requiert au 2, 22, 22, ici les messages seront pour toi sur un lien flamme jumelle. Attention, je tiens réellement à préciser, on n'est pas ici pour être dans une forme d'illusion et de forcer les choses. Je te rappelle, c'est une guidance générale et non cas par cas. Donc ne va pas te faire du mal encore une fois de plus, prends vraiment ce qui résonne dans ton cœur, dans ton âme, ici, et ça doit être instinctif et non aller chercher midi à 14h, ok ? Je tiens vraiment à le préciser, puisqu'on entend de tout maintenant au niveau flamme jumelle, c'est devenu une mode, âme sœur, etc, etc, ok ? Allez, qu'est-ce que je peux avoir ici comme message pour les personnes à laquelle c'est destiné ? Comme d'habitude les amis, il n'y a pas de hashtag chez moi. Bien sûr, si tu le souhaites, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Et puis, ceux et celles qui se traînent guidance privée, je te le rappelle, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré-hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Et je te rappelle, il y a deux formules, une formule et une question précise et une formule pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Je n'ai pas de tabou, ok ? Voilà les amis. Allez ! Non, encore. Ouh ! Ouais, c'est le droit. Eh bien, écoute, dos de deck. Alors, ici, on va prendre dos de deck. Par contre, les amis, ici, on a pris l'oracle des miroirs. Je vais battre et en fait, en conclusion, je ne vais pas aller chercher les midi 14 heures. Je vais simplement emprunter pour aller en conclusion de ce qu'on va avoir ici au niveau des messages, du lien de flammes jumelles, ok ? Voilà, tout simplement. Allez, on a quoi ? En dos de deck, bien entendu, dos de deck. On a la dépendance et le verdict. Donc ici, il y a possiblement une dépendance. La dépendance, c'est quoi ? La dépendance, ça peut être tout et rien. Ça peut être une dépendance au jeu, ça peut être une dépendance au sexe, ça peut être une dépendance à l'alcool, une dépendance au tabac, une dépendance à la nourriture, une dépendance affective. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, il est sujet d'une vérité. On va possiblement t'annoncer quelque chose ou bien tu vas le savoir, tu vas le comprendre ici, à laquelle il y a une forme de dépendance. Bon, là, on est quand même dans un lien de flammes jumelles. Pour moi, ici, il y en a un des deux. On est dépendant de l'autre et on en veut toujours un peu plus. Je ressens au niveau sentimental, au niveau émotion, au niveau vérité, au niveau ouverture aussi. D'accord ? Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on t'annonce ici ? Oh, ben, on adore ! On adore ! Voilà, ici, tu as le runner. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il y a le chaser ou le runner et c'est bel et bien ça. C'est-à-dire, il y en a un, à un moment donné, qui souille et l'autre qui fouille. Et quand c'est toi qui va fouir pour X raisons, l'autre va te souillir. Et vice-versa. C'est vrai que les liens de flammes jumelles, c'est des liens qui sont quand même assez complexes. Mais je le redis, je sais que je ne vais pas me faire des copains ou des copines. Je pars du principe que dès lors que tu veux maîtriser ta vie dans cette terre, tu as cette possibilité de couper tout lien, dès lors que ça te nouille. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Ici, l'amour de soi. Tu vois ? Donc, pour moi, ici, il y a possiblement un souci avec l'amour de soi, de ta part ou de l'autre, ici, du fait qu'on avait un manque ou une mauvaise maîtrise de l'amour de soi. Donc, comment voulais-tu qu'on puisse te donner ce qu'on n'était pas capable de se donner à soi-même ? Je ne sais pas si tu m'as comprise, parce que je me demande si moi-même, je me suis comprise. Bon, bref, je pense que, voilà, on a fait ça. Ici, nous avons le voyage. Donc, il y a vraiment un mouvement au niveau énergie. Il y a un mouvement au niveau énergie. Il y a un mouvement au niveau d'un changement, j'entends, radical. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'il y en a un des deux, ici. Il y a une sous-couche au niveau visuel qui se retire. Donc, on est dans une meilleure compréhension, dans une meilleure vision, si je peux dire, une meilleure clairvoyance de part de toi et cette autre personne. On sent bien qu'ici, on a un des deux. On a ramé, ramé et re-ramé pour faire comprendre qu'on croyait en ce lien, on croyait en cette personne, en cet amour. Mais à un moment donné, voilà, à force de ramer, eh bien, c'est comme tout. On se lasse et on dit ciao, bye. Et l'effondrement, eh oui. Et tout s'effondre. Dès lors que cette personne, toi, tu as dit ciao, bye, pour X raisons, il y a un effondrement. Pourquoi ? Parce que l'autre à laquelle qu'il est connecté à toi, ou elle est connectée à toi, on ressent ce mode d'éloignement et à laquelle tu n'es plus du tout présent, présente là. Attendez les amis, j'arrive. Excusez-moi, le facteur était passé. Donc, je disais, voilà, il y a un effondrement qui a fait que, de part que, il faut que je me reconnecte, de part qu'il y a eu un effet de sentiment que l'autre s'éloignait et pas qu'un peu, mais vraiment une prise de conscience de vraiment couper. Et c'est ça qui a permis de réenclencher et possiblement un retour. Ici, on a la justice. La justice, c'est quoi ? C'est l'équilibre. De fait que tu as voulu passer à autre chose, finalement, a permis à l'autre de travailler sur ses failles, sur des blessures qui ne pouvaient pas pouvoir s'ouvrir à toi. Et pour moi, la justice divine, ça veut dire quoi ? On a enfin trouvé l'équilibre, la stabilité, vraiment l'alignement entre toi et cette personne. Les retrouvailles, et 22, les retrouvailles, tu vois, ici, il y a une forme de retrouvailles, il y a une forme d'expression aussi ouverte et à laquelle on va être tel des enfants, un peu avec une énergie d'excitation, de se retrouver, de se revoir. J'adore, moi, ça. Vraiment, il y a un renouveau, un nouveau départ. C'est comme si, finalement, on va ressentir que l'un et l'autre, on est prête à s'ouvrir, le chakra du cœur, à s'ouvrir, à montrer tel que vous êtes. Et on arrête avec les masques, on arrête avec les masques, on arrête de se voiler la face. Ici, il faut que je me dépêche. Voilà, une ouverture, l'abondance, elle arrive entre toi et cette personne avec une meilleure ouverture, avec une prise de conscience, et puis le lien, il est surprotégé, selon tes croyances, bien entendu, mais le lien, clairement, il est protégé, il est guidé. Ici, on a quoi ? On a la montée de Kundalini, un truc de fou. Donc, Kundalini, c'est quoi ? C'est une envie sexuelle ? Oui, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. On est en connexion plus, plus, plus. C'est vraiment du style que tu n'as jamais connu, ça, où plus vous allez le faire et plus vous allez vraiment vous expenser dans vos envies, dans vos désirs, et vous allez ressentir ces énergies aux tiennes. Regarde, communication en conclusion, avec un réel amour entre toi et cette personne, et aujourd'hui, à neuf mois. Donc voilà, les amis, merci à vous toutes et tous. Merci de partager, liker. Merci. 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 Merci.